Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche à Kigali au Rwanda. Une première journée marquée par l'ouverture de la 32e session ordinaire du comité des représentants permanents de l'organisation panafricaine. Le front polisario a un nouveau président à 65 ans, Brahim Rallil, succède à Mohamed Abdelaziz, décédé le 31 mai dernier. Cependant, de nouveaux défis attendent le nouveau dirigeant. Et puis, la troisième édition du Festival international du cinéma de Kinshasa a refermé ses portes ce samedi 9 juillet 2016. Un événement qui a pour objectif de redynamiser l'industrie cinématographique congolaise. Mais tout d'abord, le 27e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 10 juillet à Kigali au Rwanda. Au sommaire de cette première journée, l'ouverture de la 32e session ordinaire du COREP, le comité des représentants permanents de l'organisation panafricaine. Cette année, le sommet met l'accent sur les droits des femmes. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture de cette rencontre de la présidente sortante de la commission de l'Union africaine, Soyez les bienvenus à cette 32e session ordinaire du comité des représentants permanents. Nous sommes très heureux d'être dans cette ville dynamique de Kigali. C'est toujours un plaisir de visiter les diverses capitales africaines et de constater les progrès réalisés et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Rwanda est un pays où les hommes et les femmes travaillent ensemble côte à côte pour faire progresser non seulement leur pays mais tout le continent. Ce sommet est une étape importante pour l'Union africaine puisqu'il marque le terme de notre commission et l'élection d'un nouveau leader. C'est donc ainsi l'opportunité d'établir un bilan du chemin que nous avons parcouru ensemble au cours de ces quatre dernières années et réfléchir à comment, chacun à notre niveau, nous pouvons aider à construire une Afrique forte, en paix et prospère, une Afrique gérée par les Africains et qui s'affirme à l'échelle mondiale. Parmi les thèmes qui seront abordés à ce 27e sommet de l'Union africaine, le retrait éventuel des pays africains de la Cour pénale internationale. En effet, l'organisation reproche à la CPI sa partialité envers les leaders africains Toutefois, une vingtaine d'organisations non gouvernementales lancent un appel aux dirigeants africains contre tout retrait de cette cour basée à la haie aux Pays-Bas. En Zambie, la campagne électorale est suspendue. Décision prise par la commission électorale après des violences qui ont entraîné le décès d'une femme tuée par balle lors d'une opération de police qui dispersait un rassemblement de l'opposition. Selon la commission, ces troubles sont liés à la conséquence de l'impopularité de l'actuel président Edgar Lungu, candidat à sa propre succession. L'élection présidentielle doit se tenir le 11 août 2016. Candidat à sa propre succession également, le président Ali Bongo Andimba a officiellement déposé ce samedi 9 juillet 2016 sa candidature pour un nouveau septennin. Le chef de l'État gabonais a accompli cette formalité auprès de la commission électorale en marge d'un rassemblement qui a réuni plusieurs milliers de ses partisans à Libreville, capitale gabonaise. Douglas Toutoum, correspondant au Gabon, reportage. Après Jean Ping, Ginzumba Dama et Maganga Moussavou, le chef de l'État gabonais sortant, Ali Bongo Andimba, par ailleurs candidat à sa propre succession, a déposé son dossier de candidature ce samedi à la Sénap, commission nationale autonome et permanente. Le dossier de candidature était composé entre autres d'une demande manuscrite, d'une copie d'acte de naissance certifiée conforme, d'une quittance délivrée par le Trésor public, attestant du versement du cautionnement électoral, des montants de 20 millions de francs CFA, un certificat médical datant de moins de 3 mois et une déclaration sur l'honneur. Je suis donc allé déposer mon dossier de candidature à la Sénap, dossier qui a donc été enregistré en bonne et due forme. Il ne manquait aucune pièce. Et même pour la petite histoire, vous savez que la Sénap a demandé d'autres pièces. Donc un certificat de nationalité. Moi, je l'ai présenté. Mais il y a d'autres candidats qui ont écrit à la cour constitutionnelle pour dire que non, on n'a pas besoin de présenter cette pièce. Selon la Sénap, le dossier du candidat Ali Bongo-Andimba est complet et a été déposé en bonne et due forme. Fort de cela, le champion du parti démocratique gabonais au pouvoir dit n'avoir peur que du peuple seul capable de le sanctionner. Fait toujours la même chose. Si Ali Bongo dépose, on te s'en va voir. Si Ali Bongo dépose, on te s'en va voir. J'ai toujours les menaces. Moi, Ali, je ne crains que vous. Je ne crains que la sanction de mon peuple, de ma famille. Les autres, ils peuvent parler. Ce jour qu'ils craignaient, ce jour qu'ils redoutaient d'arriver. Que le match commence vite. Car nous sommes pressés. Pressés avec votre soutien de s'enlever le trophée de la victoire. Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, commence notre marche vers la victoire. Le scrutin présidentiel aura lieu le 27 août 2016. Selon la liste électorale remise vendredi à la Sénap par le ministre de l'Intérieur, par comme Oubélé, 628 124 électeurs ont été enregistrés et devront prendre part à cette élection historique. A noter que suite à cette déclaration du président Ali Bongo-Ondimba, des heures ont éclaté à Libreville. Cependant, aucun dégât n'a été signalé après ces manifestations. Pour rappel, le ministre gabonais de l'Intérieur a remis vendredi 7 juillet la liste électorale au président de la commission électorale. Au total, 628 124 électeurs seront appelés aux urnes le 27 août 2016 pour un scrutin à un seul tour. Brahim Ralil, 66 ans, succède à la tête du front polisario Mohamed Abdelaziz, décédé le 31 mai dernier. Ibrahim Ralil était élu ce samedi 9 juillet lors d'un congrès extraordinaire du parti Sahraoui à Tindouf en Algérie. Homme historique du polisario, il risque d'être confronté à une suite à une jeunesse impatiente née dans les camps des réfugiés. C'est un sujet de la rédaction. Il est le nouveau visage du front polisario. Brahim Ralil, ancien représentant à Alger du mouvement indépendantiste qui se bat depuis 40 ans pour l'indépendance du Sahra occidental. Depuis ce samedi 9 juillet 2016, il succède au dirigeant historique Mohamed Abdelaziz, décédé des suites d'un concert le 31 mai dernier. C'est une désignation qui s'inscrit en droite ligne dans la mesure où Brahim Ralil fait partie du noyau fondateur du polisario. Il est en tous les cas un petit peu fragile dans la mesure où il est originaire d'une région du Maroc, et non pas du Sahara, et c'est une région qui a un petit peu le sens de l'honneur, de la bravou. Seul candidat en liste pour la présidence du front polisario, Brahim Ralil, 67 ans, est l'un des membres fondateurs du parti Sahraoui. Depuis 1992, un plan de référendum d'autodétermination du Sahra occidental sous la supervision des Nations Unies est bloqué par le Maroc. Le royaume shérifien qui milite en faveur d'une large autonomie sous sa propre souveraineté pour ce vaste territoire riche en phosphates. Pour parler de référendum d'autodétermination, la donne n'est plus celle d'il y a 40 ans. Si on fait un référendum, ce référendum ne concernera pas uniquement ceux qui sont à Tindouf, mais aussi ceux qui sont restés au Sahara. Et aujourd'hui à Tindouf, vous avez pratiquement plus de la moitié des réfugiés, c'en est en Algérie. Et le Maroc ne peut pas les considérer comme étant ni marocain ni sahraoui. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Si jamais le Maroc accepte un référendum, il va mettre à main et le polisario et l'Algérie. L'impasse reste évidente dans ce conflit vieux de 40 ans, ancienne colonie espagnole. Le Sahra occidental est un territoire de 266 000 kilomètres situé entre le Maroc, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie à l'est. Le royaume shérifien contrôle et administre environ 80% du territoire, tandis que le front polisario en contrôle 20%. Clôture en République démocratique du Congo ce samedi 9 juillet de la troisième édition du Festival international du cinéma de Kinshasa. À cet effet, plusieurs projections ont eu lieu pendant cinq jours. Parmi les films présentés, Calvert Mananga ou encore Basékui, Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, était présent à ce festival reportage. La troisième édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, Fikin, a réfermé ses portes ce samedi 9 juillet 2016 à Kinshasa. Pendant cinq jours, ce sont 51 films, dont une trentaine de productions locales, qui ont été projetés pour le bonheur des amoureux du 7e art, qui se sont donnés rendez-vous à la Halle de la Gombe de Kinshasa. Et c'est le film Calvert du jeune réalisateur congolais Austin Kachala qui a remporté les prix du meilleur film. Tout est parti d'un souci. On a remarqué que les publics congolais ne connaissaient pas le cinéma congolais, alors que ça existait. Bien sûr, la productivité, elle est faible, et puis même la qualité de nos films ne sont pas encore vraiment au top, mais quand même, il y a des films qui se font au Congo. Il y a du cinéma congolais. C'est dans ces soucis-là, moi, étant que faisais des films, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas présenter à notre public notre cinéma aussi ? Les festivals internationaux de cinéma de Kinshasa connaissent généralement la participation des jeunes cinéastes qui cherchent à se faire une place dans l'industrie cinématographique congolaise qui souffrent de manques de moyens. C'est juste les moyens que nous n'avons pas. Nous n'avons pas, vous allez m'excuser, les gens de gouvernement qui s'occupent un peu de ce qui est de la culture. Donc c'est-à-dire que la musique, le cinéma ici, on fait avec les moyens des bords, et les moyens des bords, c'est les moyens des bords, donc il n'y en a pas beaucoup. Et voilà, mais si vraiment on avait, j'espère que vous avez vu le film Le Diable au plafond, si vous l'avez vu, avec des moyens des bords, on a sorti quelque chose comme ça. Imaginez-vous avec un financement digne de ce nom, qu'est-ce que ça aurait été ? Outre les prix du meilleur film, le prix spécial du jury est revenu à Junior Kana pour son film Basekui, Les Ressuscités, et celui de la meilleure actrice à Paradis Mananga. Le Festival international de cinéma de Kinshasa est l'une des rares initiatives que comptent les pays pour encourager les jeunes cinéastes et redonner goût au cinéma, mais aussi redynamiser l'industrie cinématographique congolaise en quête de repères. C'était le journal de la rédaction, nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada